On est à un peu moins de deux mois après votre arrivée à la tête de cette équipe de France. Vous avez dû très vite rentrer dans le costume du sélectionneur. Comment est-ce que vous avez fait pour justement très vite prendre la mesure de cette équipe ? Et comment est-ce que vous avez vécu ces premiers jours, ces premières semaines à la tête des Bleus avec un E ? Je dirais que mon rôle de sélectionneur, je le connais depuis de nombreuses années. Donc que ce soit à l'étranger, en Afrique, en Asie ou en France, c'est la même chose. Il y a les mêmes codes. Le côté paradoxal de ce stage, c'était de me retrouver en face de joueuse, chose qui ne m'était jamais arrivée. Et j'ai trouvé ce stage, je dirais, le mot n'est pas faible, exceptionnel. De par leur investissement, de par leur discipline, de par leur rigueur, leur travail. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que pour un entraîneur, un sélectionneur dans le football, c'est avant tout la première chose qu'on recherche. Prendre un plaisir à fédérer, à avancer ensemble, à se fixer des objectifs qui sont certes élevés, mais avec beaucoup de qualité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Hervé Renard, quand vous êtes arrivé justement à Clairefontaine, dans ce lieu mythique, fréquenté par les joueurs de l'équipe de France de Didier Deschamps aussi ? J'imagine que pour vous, c'était symbolique. Ça devait être très fort. On a senti que vous étiez vraiment ému. Ça représente énormément pour moi. C'est ma jeunesse. Je suis le football depuis de longues, longues années. Vous avez évoqué Jacques Vendroux. Je peux même vous faire certaines confidences. Quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans dans ma chambre, j'écoutais la radio. Il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télévision à cette époque. Le multiplex, j'étais un grand supporter de l'AS Saint-Etienne à l'époque. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'ai vibré, j'ai vibré derrière mon poste de radio des soirs. C'était magique, c'était magique. Ce qui est extraordinaire, Hervé Renard, c'est que quand on se connaît depuis longtemps, on a souvent parlé ensemble, vous êtes un vrai passionné. C'est-à-dire que dès le départ, vous êtes tombé dans le film du football, que ce soit comme éducateur, que ce soit comme joueur, que ce soit comme sélectionneur, entraîneur de club, etc. On a l'impression que vous avez réalisé depuis l'âge de 7, 8 ans, votre rêve, un rêve éveillé. Oui, c'est vrai, oui. Alors, on fait toujours des rêves qui sont des rêves les plus hauts. Mais bien sûr, on aurait aimé tous faire partie de, par exemple, vous évoquez l'Olympique de Marseille, gagner une Ligue des champions, c'est le haut niveau. Mais il y a d'autres footballs aussi. Et puis, quand on n'est pas tout en haut, on supporte ces grands champions. On est derrière des équipes. Même en 1993, on était derrière l'Olympique de Marseille. C'était des moments, des matchs exceptionnels. Qu'est-ce qu'il y avait comme poster ? Comme vous le disiez, c'est la passion du football tout court. Qu'est-ce qu'il y avait comme poster dans votre chambre d'ado ? J'avais un poster de Michel Platini, grandeur nature, avec le maillot de la Juventus de Thierry. Ça va me faire plaisir. Je vais lui dire, je vais lui dire. J'adore, j'adore l'anecdote. Et puis, la S Saint-Étienne. Les vrais verts. En long, en large et en travers. Les verts de l'Armé, Kurkowik et Piazza. Exactement. Et Christian Lopez, voilà. Farizon, Jean Vion, Hervé Révelli, Patrick Révelli. Et on ne va pas faire tout le monde les remplaçants. C'est à la manière. Non, mais un peu en remport. Alors ça, on peut faire l'issueur du foot. Si on fait tout le monde les remplaçants, on en est bon. J'avais le maillot Manu France à cette époque. Et c'était le numéro 6 de Dominique Battenay. Exactement. Ah ouais, donc ça, c'est collector. Il faut le garder, Hervé Renard. Et je l'ai toujours, je l'ai toujours. Surtout, on a hâte de le voir. Vous allez nous le ramener dans le studio d'Europe 1 et on va faire des photos. 20h13, on est sur Europe 1, Europe 1 Sport, bien sûr, jusqu'à 23h de rémission exceptionnelle, on vous l'a dit, pour l'anniversaire, le 30e anniversaire de la victoire de l'OM en Ligue des champions. En attendant, on est avec Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot. On est à deux mois de cette Coupe du Monde. Vous venez de prendre la tête, Hervé Renard, de cette équipe. Vous avez renoué le dialogue, impulsé de nouvelles énergies. Vous avez défini un projet ambitieux. Alors, allez chercher ce titre. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour réaliser ce challenge. Ce n'est pas un marathon, mais plutôt un 400 mètres haies, ce poste, non ? On va dire un 100 mètres. Ah oui, carrément ! La plus grande course olympique. Avec la piscine, quand même, au milieu. Non, c'est bien sûr, mais il y a beaucoup d'attentes depuis pas mal d'années. Si on regarde le bilan, le bilan est bon. On ne peut pas être toujours négatif à regarder, il y a une équipe qui est déjà en place. Maintenant, il faut aller chercher cette petite chose, ces petits détails qui font la différence. Il faut que les planètes soient toutes alignées pour remporter un titre. Mais on en a encore loin pour l'instant. Pour l'instant, il faut aller chercher cette solidarité, fédérer ce groupe, être ensemble. Si on est unis, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant.